Alors, tu l'as vu venir celle-là ou pas ? Bonsoir ! Normalement les intros comme ça, on n'a plus trop d'idées. Je compte sur vous pour donner des idées de par où je peux apparaître. Ça serait bien d'apparaître de ce truc-là, mais ça va être compliqué. On note ! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur les effets spéciaux 2. La première vidéo vous a extrêmement plu. Du coup, on se dit qu'on allait faire une suite, mais aujourd'hui c'est différent. On va beaucoup bosser sur ce qu'on appelle le fond vert. Alors le fond vert, c'est quoi rapidement le fond vert ? C'est un fond qui est de couleur verte. Voilà, on s'arrête là, abonnez-vous, salut ! Le fond vert dans le cinéma, comme vous le savez, c'est utilisé pour donc incruster des personnages ou des choses dans des plans tournés séparément. Donc dans les films, ils utilisent ça par suicide budget. Suci ? Suicide budget ! Suicide par des sites budget ou juste pour avoir un meilleur contrôle sur le cinéma et où ils veulent, les placements des choses. Là où moi j'avais pensé à un truc il y a très longtemps avec Unicorn, c'est de faire en fait un mannequin, de mettre des vêtements dessus, de tout mettre en fond vert autour. Et quand tu fais bouger du coup ton mannequin, tu as du coup ton t-shirt ou ton suite en 3D. Et avec ça, on aurait pu faire des stories à Insta, tout ça. J'ai fait chier tout le monde pour avoir ce système. Aujourd'hui, on va le tester. On a poursu, on va pouvoir voir ce qu'on peut faire et on va essayer ensuite avec ces suites sur fond vert, les incluser dans des vidéos ou même des images tout simplement. L'avantage, c'est que tu as vraiment, comme c'est une vidéo et que tu as toutes les frames de chaque position du suite, tu peux du coup en faire ce que tu veux. Et du coup, le positionner sur plein plein de trucs différents. Donc, on va déjà aller monter le mannequin et ça, ça, ça va être un truc MacGyver. Pour commencer, on a acheté un plateau télé qui, tu vois, regarde, pivote sur lui-même. C'est-à-dire que quand je le mets au sol, du coup, tu peux le faire tourner et il y a juste à poser le mannequin dessus. On va pas le poser comme ça, on lui met des jambes, ça sera plus simple. Voilà, tu mets bien droit dessus, ensuite tu mets le mannequin, vous allez voir ce qui est compliqué. Oh putain ! On est trop nuls quoi. Ce qui est bien, c'est que tout ça, c'est filmé et on passe vraiment pour des cons. Là, vous avez le mannequin unicorde. Le seul problème maintenant qu'on a, c'est que, imaginez s'il y a un fond vert derrière et que du coup, on s'amuse à le faire tourner. Et bah, le moment où le bras va passer comme ça, et bah là, du coup, ça sera pas bien. En termes de perspective, ça va... C'est pas bon. On va commencer par faire déjà le suite. C'est-à-dire que le suite va arriver là. Et du coup, il y aura toujours la main qui dérange. Donc, il va falloir couper cette main et repeindre le bout en vert pour que, du coup, quand on enlève le vert, il n'y ait plus de problème. Et donc là, il faut le redémonter. Ah, c'est nickel. Vaut mieux que j'en coupe trop pas assez, sinon on va devoir refaire un truc. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas mal, là. Regarde, faut pas couper le béton. Donc, pour l'instant, on fait ça, on va pas peindre. Par contre, on va peindre le bas du modèle. Parce que sinon, il va avoir le corps blanc et on préfère les hommes verts. Ouais, c'est comme ça, chacun a sa préférence, Valentin. Je précise aussi, parce qu'on va me demander, ce t-shirt, c'est la future collection. Il sort normalement mi-décembre. Non, parce que je vais avoir plein de messages. Eh, il sort quand, celui-là ? Il arrive et il est beau. Parce que je me dis que, quitte à peindre en vert, autant peindre dans la pelouse, non ? Non, regarde, regarde, il y a des instructions, monsieur, en même temps. Je fais un tournevis. Bouge pas, je cherche un tournevis. C'est trop bien. C'est pas un tournevis, ça. Ouais, mais j'ai trouvé que ça. Ça marche. Ça marche pas. Je vais chercher un tournevis. Si j'y arrive... Ah, t'inquiète, c'est bon. Non, je voulais faire le challenge. En plus, je me suis rossé les doigts. Oh là là, quel homme qualitatif. Regarde ça, je me suis rossé les deux phalanges. On prend des risques pour cette vidéo, mesdames et messieurs. Fais gaffe que la peinture n'aille pas vers la caméra, genre. Et que ça peigne tout ton objectif en vert. C'est ce qui vient de se passer. Je passe un petit coup de chiffonnette. Ça brille, hein ? J'espère qu'avec les reflets, ce sera pas chiant. Au pire, ce sera la vidéo de la galère. Les effets spéciaux, c'est aussi ça. C'est aussi se galérer à faire des trucs comme ça. C'est se blesser les effets spéciaux. Non, mais on est d'accord que... On est d'accord dans les effets spéciaux. Au début, tu commences comme ça avec des conneries en mode... Ah oui, non, mais t'es trop... Au début, t'es en mode schlagu, ça. Comme vodka, là au moins. Le caleçon, quoi. Un caleçon. Ouais. Le plan, il est mythique, mec. C'est bien, t'es comme moi, tu galères. C'est pas très propre. C'est de l'art contemporain, le bordel. 30 000 balles ! Hommes sans bras, pain en verre. L'idée de base, ça aurait été en fait que du coup, tous les vêtements unicorns, on les met à chaque fois et en face de la 3D. Et genre, on change les bras, tu vois. Il y a un bras pour les raglants, un bras pour les sweats, puis un bras pour les t-shirts. Mais on va déjà essayer en vidéo. Si vous trouvez ça nul, on arrêtera. Mais si c'est cool, on pourra le faire en story en mode... Nouveau skinicorn. Merde. Prendez avec des flammes. Combien de temps de séchage ? 24 heures au total. C'est des conneries. Quand il est dur, un peu ? Non, on dirait vraiment de l'art contemporain, quoi. Franchement, ça se vend, hein. Proposé dans les commentaires pour combien. Non mais vraiment, les gens, je pense, ne se rendent pas compte de ce qu'on fait. Il y en a beaucoup qui comprennent, hein. Il y en a qui doivent être en mode, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est débile ! Quand vous allez voir le résultat final, vous allez peut-être pas être aussi content que nous, mais vous allez voir qu'on a bien travaillé. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réflexion derrière. On ne fait pas ça sans raison, c'est pour dénoncer. C'est plus quelque chose dans notre délire. Là, ce qu'on veut dénoncer, c'est les gens qui mangent trop de viande. Mangez du verre. En quelque sorte, aussi, Photoshop, quoi. C'est pas bien de retoucher les gens, tu vois, perdre sur... Ouais, c'est ça. Alors qu'au final, nous sommes tous comme ce mannequin. Le carreux est un être qui respire, quoi. Pas si ce mec respire, mais... On va patienter, en attendant, on va installer le setup fond vert. Ok, on va prendre cette pièce pour faire, du coup, le fond vert. Attention, ça va être très rapide. Et voilà, on a un fond vert ! On mettra juste le mannequin là et qu'il fera comme ça. Alors, on pourrait prendre des humains aussi, mais ça sera pas aussi stylé. Faudrait se peindre la gueule en verte et... Et la peinte dans les yeux, c'est dangereux. Par contre, j'ai pris du M, je sais pas si ça va lui aller. Tu fais quelle taille ? Tu cherches quoi, mec, Répa ? Quand je pose des questions ? Putain, il fait trop le mec ! Est-ce qu'il faut pas lui enlever les bras ? Pas plus simple de lui enlever les bras pour lui mettre ? T'as jamais habillé un enfant mort ? Bah non, jamais ! Ok, ah ouais, tu fais... Mais gars, ça rentrera jamais ! Il a beaucoup trop de triceps, de biceps... Mais si, c'est des manches élastiques. Voilà. Je crois que cette technique a bien fonctionné. Ouais, maintenant, il va falloir trouver le trou, quoi, Valentin. C'est le plus important, hein. Moi, j'ai pas trouvé le trou la première fois. Et là, je l'ai. Ouais, je suis vraiment content du résultat parce que c'est vraiment ce que je voulais. Tu veux que je le fasse ? Putain de putain de putain de putain. J'ai l'impression de toi, vas-y, on voit. Ça a été aussi lent, la preuve, que t'as trouvé un trou. J'ai mis bien 20 minutes comme ça. 20 minutes, toi. Et là, PAF ! J'ai déboîté l'épaule. On va commencer, on va dire comme ça. Et le but, c'est que je fasse un tour complet. Faut que je prenne mon doigt ici et que je sois vraiment à une vitesse constante pour être sûr que ça rentre bien en vidéo. Après, l'important, c'est qu'on ait toutes les frames, en fait, de tous les angles possibles. On va refaire ça, en fait, le faire tourner avec plusieurs produits. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra, du coup, les incruster dans plein de vidéos assez stylées. Quand on a tout le background d'envers, on peut tout enlever et faire des trucs assez LOL. Le mot voulait pas sortir, mais c'était pas le bon. Mais LOL, c'est bien. Vous avez des petits festivals ou des défilés de mode ? On m'habillez maintenant. Le mec, j'ai vraiment besoin d'être dans un truc de mode en mode. Dépêche-toi, il n'y a plus 45 minutes, là. Dépêche-toi, ils t'attendent tous. Putain, Valentin, tu joues ta carrière ce soir ! Tout est bien, tout est bon. C'est bon, bien droit, bien droit. Maintenant, un tee-shirt. Qu'est-ce que tu préfères entre le tee-shirt rose ou blanc ? Le problème du rose, c'est qu'il n'y a rien dans le dos. Et le tee-shirt blanc, il y a un gros logo dans le dos. On va prendre le blanc, on va lui mettre le blanc. Il va falloir lui couper les bras, parce que je le rappelle. Mais si je te mets le tee-shirt et qu'à un moment, on arrive comme ça, il y a beau avoir un fond vert, ça sera toujours de cette couleur. Et même si c'était vert, du coup, ça passerait quand même, parce qu'on verra un truc vert et ça disparaîtrait et ça ferait très con. Donc là, on va lui péter les mandibules, un piste de ch... Regarde ce qu'on va faire si tu viens chez nous de nous chercher à la bagarre. Le président Patrick, qui va faire cette année une tour de France. Sambre, hein. Au début, on va le pousser et après, il n'a pas intérêt à s'arrêter de ta d'année parce que... Oh, 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 oh ! Pas cool, pas cool ! Pas cool, pas cool ! Il a remonté ! Pas cool ! C'est horrible, je vais me faire défoncer pour cette blague, c'est sûr. Il y en a qui vont pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'on aura bien rigolé ? Wow ! Putain, ça sent la qualité, mec, c'est ouf. Wow ! Ça sent la qualité ! Jamais senti une qualité pareille. Les trois prises avec un sweat, une veste et un t-shirt. On va maintenant essayer de les incruster sur des photos. On rappelle que le fond vert, c'est plein d'autres techniques que tu peux faire plus facilement. Et on fera sûrement une autre vidéo avec cette fois encore mieux qu'un fond vert. Un fond bleu. Ah non ! Bon, salut ! Je sais pas si on a le rush d'avant, on est à fond dans le PC, on s'est mis à faire plein de trucs, et d'un seul coup, le PC, mais il explose. Flashback ! Save... ... ... ... Là, c'est mort, là, c'est mort, regarde. On a même pas sauvegardé, mon vieux. Oh mais mais... Non ! Ah ! Je pensais pas que ça allait planter, hein. Bref, à partir de là, on est saoulés, mais on veut quand même vous montrer rapidement ce qu'on a fait. Par exemple, Bibix, sur cette photo, qui est de qualité, mais supérieure. Bibix, t'es un ange dans le ciel, j'ai envie de te dire. Là, t'es encore plus bon ! Parce qu'on t'a mis un soutenicorne, on va du coup vous le refaire rapidement, remontrer comment on fait à partir du coup d'un sweat et d'un fond vert, enlever le fond vert et le mettre sur quelqu'un, et du coup modifier un peu par rapport à la personne. Et à la fin, on fera une fausse pull avec le sweat volant, en mode explosion, explosion, 3D, MDR, Stromarin. J'ai bien résumé. C'est nickel. C'est la bonne humeur. Bon, du coup là, pour enlever le fond vert, il faut utiliser un effet qui s'appelle Keylight. C'est en gros, enlever le fond vert. On prend Keylight, et ici, il y aura Screen Color. Et là, il est sur noir, mais nous, on veut qu'il soit vert. Donc là, on a juste à sélectionner. Très important, il faut sélectionner le vert qui est le plus uniforme, quoi. Si tu prends par exemple le vert des jambes, et bah voilà, derrière, c'est pas ouf. Tu prends un vert qui est là, et là, c'est bien, tu vois. Ok, là, c'est très bien. Tu vois qu'il y a quand même des impuretés sur les contours. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va dans le View, et on passe en Screen Mate. Et là, on va pouvoir voir les valeurs de noir et de blanc. Tout ce qui est noir, ça va être effacé, et tout ce qui est blanc, ça va être visible. Du coup, on va aller dans le Screen Mate, et on va pouvoir gérer ici. On va crusher le nombre pour qu'on récupère, en fait, les blancs et les noirs. Bon, du coup, là, on a enlevé donc tout ce qui est le vert. Donc là, ce qu'on garde, donc, c'est tout ce qui est autour du vert parce que c'est... Oui, parce qu'on voit encore qu'il y a quand même le setup derrière et les jambes. On va devoir faire un masque. Donc, on va prendre l'outil plume et on va masquer les endroits que l'on ne veut pas. Par exemple, les jambes de ce joli personnage masculin. Encore une fois, on va devoir faire un deuxième masque parce qu'on a les sabres laser ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine un masque, tac, tout autour comme ça. Mais du coup, là, tu mets ça aussi en mode sous-straction. Mais là, du coup, ce qu'il faut montrer, c'est que quand tu vas faire tourner, du coup, en mode vidéo... Là, ça va... Ça va être très chiant. Ça va faire un V. Ça, il faut animer le masque image par image. Image par image. Et ça, ça va être très chiant, en fait. Donc, on ne va pas le faire. Mais si vous voulez, en gros, chaque frame, il faut enlever les lumières au-dessus. Donc, tu peux faire un masque qu'enlève, mais comme tu as le col qui bouge, la capuche qui revient... Bah, la preuve, c'est que si on avance, c'est ça. Si on avance là, on voit là. Salut, ça va ? Mais voilà, du coup, il faut animer. Et encore une fois, pourquoi on a ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a pris de la peinture brillante. Du coup, la peinture brillante fait quoi ? Des reflets. Excellent. Et du coup, là, il faut prendre quelque chose de mat. Là, j'aimerais bien l'incruster sur une photo. Il tape une photo de Trump. Pour Emmanuel. Emmanuel Macron, là. Oui, mais bon, là, c'est sur le côté, c'est un peu taquin, tu sais, il est comme ça. Non, 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 attends, j'ai une idée. Remets celle-là, tu l'habilles et tu mets une petite punchline de Macron qui dit un truc genre... Tu vois, je t'avais dit que tu serais plus à l'aise dans cet unicorne. C'est parfait. En gros, il faut que tu arrives à chaud. Ouais, attends, attends. Ah, tu vois ce que je veux dire ? Je vois totalement. Wow, comment c'est trop bien ! Mec, c'est trop bien. Alors, déformation, fluidité. On va essayer de rétablir encore une fois le bordel. Et donc, l'outil fluidité, normalement, si tu as déjà fait un petit peu de montage photo, etc. Tu as déjà dû l'utiliser. C'est un truc, en fait, c'est littéralement comme si tu allais prendre sur du crayon à papier avec ton doigt, et tu allais faire exhaler, le déformer un petit peu. Et du coup, tac, tu redresses comme ça. On bouche les trous, en fait, littéralement. Je voulais juste vous montrer un peu comment ça se passe pour tout ce qui est photomontage. Et après, on voulait le faire en vidéo, mais ça va être plus compliqué. Mais en vidéo, avec un fond vert, on va vous montrer ce qu'on peut faire avec un tee-shirt. On fera une petite pub à la fin, un petit oignon. Si derrière, tu ne prends pas un sweet frère, mais si tu n'as rien compris ! Tu vois, tout ce que je suis en train de faire là, c'est en full live. C'est-à-dire que je dis, là, ça va marcher, je pense, mais ce n'est pas sûr. Et du coup, là, on va donc dessiner les parties manquantes. Donc là, hop, comme ça. Et du coup, là, si on prend, par exemple, le point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est là où va tourner notre fichier. C'est-à-dire que là, il va tourner là. Mais si on le met sur l'articulation, par exemple, ici, et qu'ensuite, on fait une rotation. Putain, mec, j'ai toujours vu cet effet. Je n'ai jamais compris comment on pouvait l'utiliser, on va dire. Ah, d'accord, le point d'ancrage. Bah, ouais, du coup, ça sert à ça. Si tu es perdu, assis-toi, profite. T'es pas le seul. Vraiment, je suis avec toi. Je fais genre, je comprends, mais il y a des trucs qui m'échappent. Là, t'es plus en mode Photoshop, quand même. Voilà, ça, on aurait pu le faire dans Photoshop. Ça, encore une fois, on peut le faire dans Photoshop. Et c'est juste que moi, en fait, j'utilise After Effects, même pour mes montages photos, en fait. On peut rajouter que, du coup, quand tu fais, par exemple, ça dans un film, du coup, ce que tu fais là, tu fais ça image par image. Chaque image, je t'amuse à faire ça. Et ça s'appelle de la roto. Oui. C'est de la rotoscopie. Le problème, c'est ce bras, il est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu caca. Tu as un outil, en fait, qui s'appelle l'outil de contour progressif de masque. Et tu vas pouvoir mettre des points, en fait, aux endroits où tu veux qu'il y ait du contour progressif, c'est-à-dire du flou. Mais imaginons, là, tu veux pas de flou, alors tu en remets un ici, tu vois. Donc là, tu dis que tu veux que du flou dans cette zone-là. Ici, ça va créer un dégradé, en fait, de netteté. Comme ça, ça fait pas net. Là, on est pas mal. Et là, vous vous dites, c'est bien, mais il y a un problème. Et moi, je te vois le problème. Mais c'est qu'il ressort trop, en fait, le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, il va falloir retoucher sa colorimétrie. Et qui est d'ailleurs, pour moi, la chose la plus compliquée en montage, c'est la colorimétrie. On est vraiment en train de faire un photoshop ridicule, tu vois. Et là, du coup, on s'est... Et après, tu peux la poster sur tes réseaux. On va se quitter avec une pub unicorn. Et tu vas vite fait expliquer un peu. Je te regarde faire. Alors, donc, on va faire comme tout à l'heure. On va aller dans masquage, key light, et on va choisir notre verre. Est-ce que je peux rajouter le fait qu'on l'a mal filmé et qu'il est surexposé, le t-shirt, et qu'on voit presque pas le logo ? C'est vrai qu'il est surex. Et du coup, juste, bah, modifier un peu ça. Baisser la luminosité. Ouais, là, c'est bon. On voit bien le logo ! C'est pour montrer si vraiment on veut le faire mieux, ça prendrait plus de temps. Et encore une fois, c'est pour montrer que... Enfin, les effets spéciaux, c'est du travail, mais vraiment, vraiment du. Sauf toi qui, la nuit, prend la cocaïne et... On rigole ! Est-ce qu'on va mettre un message sur la drogue ? Parce qu'on va encore croire que je fais l'apologie de la drogue. Bon, mure de briques. Tu sais quoi ? Même, on va le mettre en anglais. Brick wall. Et là, on va chercher une image de bonne qualité. Allez, prenons ça, si tu veux. Ce qu'on peut faire pour lui donner une ambiance... Donc là, on va créer un calque d'effet. On va essayer de donner une lueur. On va mettre en mode soustraction le masque. Et là, en fait, on peut baisser le truc. Rajouter du masque. Ah ouais, mais tu sais que rien que ça, moi, je suis content. C'est ça qui est ouf, c'est que ça fait même pas deux minutes et je suis en mode... Oh, mec, c'est trop bien ! Ensuite, pour amener la pub, on va pouvoir mettre un effet de déformation. Compensation optique, c'est un effet que j'adore. Parce que regarde, si je fais ça en inversé, tu vois ce que ça fait ? Tu mets, par exemple, une animation de 10 frames. Du coup, tac, tu vois ce que ça fait ? On a fini la pub. C'est pas grand-chose. Encore une fois, on aimerait juste voir le résultat. Oh merde, les flammes, c'est tellement mauvais. C'est bof as fuck ! On vous dit pas tout, mais ce qui se passe, c'est que c'est sale. C'est vraiment la pub qu'on fera jamais. Quoique même pour rigoler, on pourrait la faire quoi. Ton concept de mettre sur un fond vert et de faire tourner, ça peut être vraiment intéressant pour présenter ton produit. Donc franchement, c'est à pousser. Merci. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut faire finalement avec le mannequin. Où j'ai beaucoup réfléchi vraiment, je me suis pris la tête. On voulait vraiment acheter une autre sorte de plateau. Et le mieux, ça aurait été vraiment un plateau rond pour le socle et un petit moteur. Ouais, comme ça. Et du coup, quand t'appuies, ça tourne vraiment pile la vitesse qu'il faut. Plus tard, je vais te proposer ça. Est-ce que dans les commentaires, ça vous intéresserait ? Et encore une fois, on va juger ça avec les pouces bleus parce qu'on sait que vous en avez bien. À 100 000 pouces bleus parce que je sais que cette vidéo vous plaise beaucoup. Et il y a aussi des gens qui laguent juste comme ça. On va dire à 100 000 pouces bleus. Je me fais chier à filmer plein de t-shirts, plein de sweets. Et je vous envoie tous les rushs sur fond vert. Et vous vous amusez chez vous à faire des pubs, des trucs comme ça. Donc une petite compilation de toutes les fausses pubs unicorns que vous avez faites avec les t-shirts. Et encore une fois, il y a tellement de trucs à faire parce que là, on fait une fausse pub insta on va dire. Mais on peut très bien la mettre sur un hélicoptère et faire genre c'est le truc qui fait voler le t-shirt. Ouais, tu peux t'amuser à faire des trucs quoi. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi avec les pouces bleus. Je fais pas souvent ça. Là, je le fais. Merci encore une fois à Atom qui a fait le déplacement. Tu vois, encore une fois, j'aime bien parce que ça montre aux gens que c'est pas si simple. Et on peut faire vraiment des trucs de ouf. Et puis ce mannequin, vraiment, je l'avais acheté il y a longtemps et je devais vraiment faire un truc de ouf. Et je me suis dit, j'y arriverai jamais tout seul parce que je vais galérer. Mais en tout cas, je suis content, ça marche. J'aimerais juste déjà voir aussi si ça vous plaît dans les commentaires. Donc dites-le moi aussi. A très bientôt. Sachez dans la description. Abonne-toi, fais-moi plaisir. Salut ! Sous-titrage ST' 501